Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette rubrique que je dénomme les apaisies de la foi. Ce sont des petites capsules de quelques minutes qui te permettront de pouvoir développer ta foi de manière pratique avec des illustrations. N'hésite pas à écrire en commentaire ou à laisser une question si tu vois cette vidéo et à partager à tous ceux que tu connais qui ont besoin de développer le foi de manière simple et pratique. Aujourd'hui, je vais commencer une leçon qui va s'intituler L'homme en trois dimensions. L'homme en trois dimensions. La Bible déclare dans 1 Tessaloniciens chapitre 5 le verset 23 que le Dieu de votre être, je paraphrase, vous sanctifie lui-même de tout votre être, esprit, âme et corps, afin que vous soyez irréprochable jusqu'à l'avènement de votre Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même et il vous sanctifie tout votre être et il vous sanctifie tout votre être, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps. Dans cette première rubrique, je voudrais t'apprendre à savoir qui tu es. La Bible et les choses de Dieu nous apprennent que nous sommes un être. Tu es d'abord un être, tu es d'abord un être, un être, un être humain, un être vivant, un être qui respire. Mais cet être est tridimensionnel, c'est-à-dire est composé de trois parties, est composé de trois parties. Et c'est ce que dit ce verset, est composé d'une première partie, d'une première partie qu'on appelle l'esprit, on appelle l'esprit, une deuxième partie qui est l'âme, une deuxième partie qui est l'âme et une troisième partie qui est le corps. Donc, je voudrais passer à cette leçon, que tu saches que, en tant qu'être humain, tu es composé de trois parties. Tu es composé de trois parties distinctes, comme le dit la Bible. Tu as une partie esprit, tu as une partie appelée âme, tu as une partie appelée corps. Je vais t'expliquer chaque partie, à quoi elle signifie et à quoi elle est déterminée. Et ce que tu dois savoir, et tu pourras noter, c'est que la partie esprit est la partie qui est la plus spirituelle. C'est la partie qui vient de Dieu, c'est la partie qui est en contact avec Dieu. C'est la partie en contact avec Dieu, c'est la partie en contact avec Dieu. Car Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. Tu es esprit. Donc, la partie de toi qui correspond à Dieu, c'est ton esprit. La deuxième chose que tu dois savoir, ton âme, c'est ce qui te connecte au monde psychologique, au monde émotionnel, intellectuel. Quand on parle des intellectuels, on fait référence à l'âme. On parle des émotionnels, on fait référence à l'âme. On parle de la psychologie, on fait référence à l'âme. Donc là, va te mettre en contact avec ton monde émotionnel, intellectuel, ainsi de suite. Et ton corps va te mettre en contact avec le monde physique, ton environnement extérieur. Ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu ressens, ce que tu touches. Ton corps te met en contact avec le monde physique. En gros, si tu dois retenir quelque chose dans cette leçon, c'est que tu es un être en trois dimensions. Ton esprit te met en contact avec le monde spirituel, tu peux le prendre ici. Ton âme te met en contact avec le monde psychique, c'est-à-dire tout ce qui est intellectuel, émotionnel, comportemental, caractériel. Et ton corps te met en contact, te permet d'être en contact avec ton monde physique. Donc nous sommes un être qui a une partie spirituelle et qui a une partie psychique et qui a une partie physique. Donc tu n'es pas que corps, tu es aussi esprit, tu es aussi âme. Donc c'est un être, mais composé de trois parties, composé de trois dimensions. Et chaque dimension lui permet, te permet de pouvoir interagir avec un monde bien précis. Si on veut parler de ce qui est physique, touchable, palpable, qu'on peut ressentir, qu'on peut goûter, qu'on peut entendre, là c'est le monde physique, là c'est l'environnement ambiant, là c'est ce que nous voyons avec nos yeux physiques. Si on veut parler de l'émotionnel, on veut parler de l'intellectuel, de la connaissance, du savoir, on veut parler de ton état mental, du psychique, là on parle du psychique, là c'est ton âme. C'est dans ton âme être imprimé ton côté psychique, ton côté mental, ton côté moral, ton côté intellectuel, ton côté émotionnel. Et ton esprit, c'est ton côté spirituel. J'espère que cette capsule, ta fin du bien, soit bénie et partage pour plus de bénédictions. Amen. Sous-titrage ST' 501